je me rapproche un peu des micros que tu m'entendes que tu m'entends bien où est-ce qu'on en est est une bonne question c'est une bonne question figure toi figure toi je fais des tests et c'est pas très concluant en gros le truc le truc qui se passe c'est que avec ma secte là c'est pas évident parce que bon je sais pas si c'est la période si c'est les outils j'ai pas trop de retour des gens en fait c'est un peu flou on dit pas trop grand chose t'en a quelques-uns qui sont vraiment emballés mais pas assez t'en a les gens sont un peu éparpillés en fait les je pense que les gens n'osent pas me faire de retour négatif mais c'est con il faut me dire parce que du coup moi je sais pas trop où changer les choses je peut être que le site y perturbe peut-être il ya ça faire une issue tout ça c'est pas forcément évident je sais pas la communication je voulais que les gens rejoignent le discorde il y en a quelques-uns mais je crois que d'actifs pas tant que ça pas beaucoup du coup dans tous les domaines c'est à peu près quoi et ça suffit pas pour que le truc la sauce prenne parce que moi j'ai besoin en fait d'un peu plus de participation ça c'est un truc pierre tout pire quoi donc c'est un truc que je porte pas tout seul il faut que les gens soient actifs dedans quoi donc ça demande un peu de un minimum d'effort quoi des personnes qui veulent participer pour être pour se faire entendre pour ouais pour pour que ça pour que ça avance quoi parce que moi je vais pas faire tout 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 seul quoi enfin je m'en fous moi je le connais déjà ce qui doit donc en soi voilà donc le je vais expliquer un peu le coeur du principe que les gens comprennent bien réellement faire un récap un peu de ce que je veux faire mon objectif c'est juste de faire le meilleur cadre possible pour apprendre juste apprendre et je pense que pour ça il faut changer quelques pas mal de choses je pense que la première chose il ya pas mal de choses que je trouve que 42 ont fait bien mais pas assez pour moi une des premières choses à faire pour améliorer la qualité de l'apprentissage c'est de détacher de séparer du monde du travail de faire en sorte que apprendre soit en soi ce qui va définir le monde de travail de demain donc en gros que voilà que ce que tu apprennes te donne les moyens de définir comment tu vas travailler et non pas que tu apprennes les choses en fonction de comment les gens travaillent maintenant parce que c'est très important parce que cette dynamique a changé aujourd'hui dans la société enfin en tout cas dans l'informatique le monde évolue tellement vite que c'est à toi de définir quels outils tu veux utiliser comment tu vas vouloir les utiliser et c'est à toi d'être capable d'apprendre et de ne pas trop poser si tu te reposes sur un standard qui serait entreprise c'est déjà fait du java quoi pas du javascript une différence attention non et la façon de travailler ce tu peux mal travailler dans n'importe quel langage c'est pas un problème mais disons que voilà pour pouvoir avoir cette souplesse je pense que ça part aussi d'un état d'esprit et que je pense que faire les choses parce que c'est comme ça dans le monde du travail n'a pas de sens donc ça c'est un des premiers points donc il faut pas que ça soit lié au monde du travail faut que ça soit vraiment centré sur on est là pour apprendre donc pas d'évaluation non plus il faut que les gens qui débutent puissent apprendre aux autres c'est à dire il faut que les personnes qui étudient soit en possession de leurs outils de leurs cours de tout en fait que tout leur appartiennent et qui puisse le mettre à jour eux mêmes depuis l'intérieur c'est à dire il faut que les personnes qui sont concernés parce qu'ils utilisent elle est moyen de le faire évoluer s'ils se rendent compte que quelque chose ne va pas il faut pas qu'au dessus il y ait quelque chose qui puisse les en empêcher il faut vraiment que toute la pédagogie appartiennent à l'élève si ça c'est un truc qui me semble très important et qui n'existe nulle part ailleurs à 42 la pédagogie est complètement directive elle vient de du soleil de l'élite et tu subis tu subis là donc il ya plein de bonnes choses mais ça je trouve que c'est pas très bien fait c'est il ya des bonnes raisons derrière et dans leur objectif de ils ont eux ils ont un objectif de te rendre bim d'un certain niveau pour l'entreprise donc c'est tout à fait compréhensible que ça se passe de cette façon mais je pense que c'est pas le mieux pour la personne ni pour le milieu du travail en général dans le futur en fait je pense que c'est la responsabilité des prochaines personnes qui vont aller dedans du sang neuf de le redéfinir et non pas de s'y plier ensuite apprendre tout seul c'est dur apprendre tout seul c'est dur les cours en ligne c'est chiant t'as pas il se manque un truc la connexion avec les autres en fait je trouve que c'est quelque chose de très important c'est quelque chose que j'ai trouvé très 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 bien à 42 qui m'a permis moi de me dépasser et j'ai vraiment envie de donner cette opportunité aux gens de partager ces moments là et de pas s'isoler en fait je trouve que ce serait dramatique de faire le cursus tout seul parce que en fait ton apprentissage serait moins riche riche d'échanges riche de les autres t'apportent énormément en fait que ça soit en motivation mais aussi en confiance en soi en plein en plein de choses les autres ça ça permet de puis ça permet aussi de rencontrer des gens que se créer des des personnes avec qui on peut travailler plus tard et ça c'est quand même important de se faire un réseau c'est après quoi donc se rencontrer dans ce cadre pendant ce moment là c'est un moment fort c'est un moment vraiment bien les gens du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pouvoir donner le problème pour ça c'est qu'il faut un lieu physique donc c'est ça ma grosse difficulté actuellement il faut un lieu physique il faut un endroit on peut se retrouver et le faire ensemble il faut pouvoir avancer ensemble 42 ils ont ce qu'ils ont claqué des millions bim tout vu une école tu fais la com et voilà tu mets du super matos mais à paris et puis voilà l'affaire se fait quoi mais moi j'étais un peu plus yolo hippie tu vois je me suis dit vas-y on fait un truc décentralisé chacun peut organiser des trucs sans sans tête ni rien et personne des gens je sais pas ils osent pas trop quoi je pense que c'est trop flou encore faut que j'arrive à mieux préciser mais c'est pour ça je vais essayer de créer des petites sessions donc là la prochaine session c'est le week-end prochain qui vient donc pas ce week-end là qui est en train de se dérouler mais l'autre d'après c'est à paris je sais pas encore d'ici mercredi si j'ai pas au moins six inscrits j'annule le truc si j'ai six inscrits on fait le truc on trouve un airbnb quelque part je prends je reste jusqu'à la fin de la semaine sinon je rentre à toulouse mercredi je pense donc je reste à paris jusqu'à la fin de la semaine et on fait le truc et après je vais essayer de filmer et de prendre des retours des personnes pour pouvoir améliorer pour la suite et surtout va donner une idée de concrètement ce qu'on a fait que les gens aussi un peu plus une une vision de ce qui s'y passe quoi dans le dans lequel exactement ce que c'est quoi pour que vous compreniez comme que c'est une opportunité c'est j'ai l'impression que tu m'as qui sont pas sûr quoi mais par moi je sais que j'essaye de faire vraiment le cadre dont j'aurais rêvé pour apprendre le javascript quoi j'essaie vraiment de de créer le truc qui m'aurait convenu mieux après le ski est intéressant c'est que je sais pas ce qui va contenir le mieux à tout le monde donc du coup ce qui est pertinent ce qui va être pertinent de voir c'est enfin ce que j'espère en fait qui se passera c'est que les gens vont pouvoir contribuer pour permettre de peut-être créer des façons alternatives pour que ça convienne à des gens qui ont peut-être un rythme plus lent ou des personnes qui vont plus vite ou et qui est des déclinaisons du du projet qui se passe comme des comme des forks quoi d'un projet open source donc bref voilà donc vraiment si vous avez moyen de vous déplacer à paris que ça vous intéresse d'apprendre le javascript c'est juste un week-end en en deux jours on peut apprendre des trucs quand même ça vaut le coup donc inscrivez vous sur le sur le sur le site il y aura le lien dans la description et normalement franchement si vous n'êtes pas capable honnêtement les gars si vous n'êtes pas capable après à moins qu'il y ait un bug qui avait montré un truc de page blanche je sais pas je sais pas ce qui se passait j'ai pas réussi à le reproduire je suis pas une question n'a pas répondu c'est ça aussi quand vous me dites qu'il y a un problème je voudrais je vais avoir besoin de retour sur le problème le mieux c'est de me parler sur discord ça permet d'avoir un échange direct si vous laissez un commentaire sur la vie sur une vidéo youtube mais quand je vous réponds à votre commentaire répondez quand je vous demande des détails sur quel navigateur vous utilisez ou des trucs comme ça que je puisse essayer de reproduire le problème chez moi dit pas juste ça marche pas quoi ça m'aide ça m'aide pas j'ai pas mal de choses à gérer en fait et du coup si j'ai pas de un minimum de soutien et d'activité derrière il va rien se passer enfin soit pour moi c'est pas vraiment grave parce que je connais déjà le javascript c'est juste j'aurais été déçu du du truc toi mais c'est je pense que je pense que j'ai quelque chose à donner après s'il ya personne pour le prendre enfin tant pis tu vois mais enfin je pense qu'il ya du monde si je m'emballe un peu non j'étais un peu d'ail qui a payé assez de monde pour le faire un truc ce week-end en fait les gens veulent pas sont pas déplacés jusqu'à toulouse je comprends pour deux jours voilà ça fait chier de se déplacer mais en vrai c'est une formation gratuite c'est fin c'est vraiment c'est enfin bref mais il faudra voir il y aura peut-être des moments qui vont bien tomber j'essaie de trouver un moyen que le site permette aux gens de facilement renseigner leur disponibilité et les régions dans lesquelles ils vont être pour qu'on puisse plus naturellement voir en fait que des que les groupes se forment tout seul en fait qu'on puisse voir à baman dans cette région telle semaine il ya dix personnes qui qui sont là tu vois donc il ya un truc à faire voilà essayer de faire en sorte que ça soit plus que les gens puissent être plus passifs et que on puisse quand même derrière voir un peu ce qui se passe sans que ça demande de trop d'implication de la personne parce que je vois que il y en a pas les gens s'inscrivent et puis voilà quoi les stratégies j'ai eu quand même je sais pas 130 150 comptes qui ont été faits donc bon je pense qu'il ya une partie de deux comptes pour tèses ou juste des personnes curieuses mais bon même si tu as un un quart des gens ça fait quand même une bonne 30 30 40 personnes quoi 30 40 personnes de bien motifs normalement tu as moyen de trouver cinq personnes un week-end toi mais même pas donc je vais voir je pense et je pense il faut que je repense un peu comment j'ai structuré les choses pour que ça se mette en place pour que ça puisse fonctionner je pense qu'il va falloir peut-être aussi que je rassure les gens au niveau de 2 que ça a bien un intérêt je sais pas donc on verra on verra comment ça se passe je vais voir si j'arrive à faire un truc ce week-end et que j'arrive à sortir des vidéos là dessus ce sera ce sera pas mal si j'arrive pas à faire ça bas prochaines prochaines fois là je reporterai peut-être à la à celui d'une semaine que j'ai 1017 mais que je vais peut-être décalé à voir à voir en fonction des des gens qui s'inscrivent je vais peut-être le décalé ou une semaine avant une semaine après mais dans les dans les environs en milieu de juillet quoi il y aura une session donc voilà inscrivez vous ça vous intéresse à la grande qui va durer une semaine ou à la petite qui va être ce week-end c'est tout puis quand même c'est la classe de pouvoir dire chez j'ai appris j'avais script dans une secte sur sur votre cv ça c'est le vendeur et c'est important de se vendre